L'École d'architecture de l'Université Laval collabore avec la communauté de Ouachat-Makmé-Lauténam depuis de très nombreuses années. Cette fois-ci, c'est dans le cadre du partenariat Habiter le Nord québécois que le projet Mamie-Moi-Tétard a pris naissance. Un projet de développement de cours d'école, en fait, ça consistait à essayer de modifier les cours d'école, transformer les cours d'école et les adapter à la culture inno, aux aspirations à la fois des professeurs et des étudiants. Nous, suite à l'agrandissement à l'École de Chuté-Chinon qui a eu l'année dernière, qui a été livrée cette année, on n'avait aucun module de jeu dans nos cours d'école chez les grands, seulement qu'un panier de basket. Venez vous appréchez-vous, venez voir! On a eu des dessins, vous avez fait des dessins l'année passée, puis avec ces dessins-là, nous, on a imaginé des nouvelles cours d'école. C'est important que les étudiants aillent expliquer eux-mêmes aux jeunes la teneur des projets, leur expliquer ce qu'ils allaient construire dans les cours d'école, les deux jeux. C'est ce qu'on veut permettre également dans la cour de récréation, de permettre à ces jeunes-là d'être ensemble. Et chez les inno, c'est une des valeurs importantes aussi, la famille élargie, l'entraide, c'est sûr, l'interdépendance. Je crois que c'est le début d'un grand projet. On rêve, là, on rêve d'un aménagement avec les valeurs inno, la transmission de la culture. On a décidé de faire quelque chose qui peuvent grimper, quelque chose qui peuvent s'amuser, qui peuvent s'asseoir ensemble, qui peuvent avoir des salles de classe dessus. Qu'est-ce beau et de chêne? C'est quoi des mères et mes fillettes? Je vais en мне, c'estu je t'imaginer, ça y é much tant. Je vais travailler en voy procession. On ne nous a pas joué. On weave la ambiance dans toute façon. On bouge le tâne. Et on ver dans tout ça. Tout WWI, Je séparais en Félix. Elle est la ce mères, C'était vraiment super de voir dans les récréations les jeunes ils venaient puis on leur donnait un morceau de papier sablé puis là ils venaient avec nous puis ils se mettaient à poncer puis on voyait qu'ils venaient vraiment pouvoir faire partie de ça puis puis on voyait qu'ils venaient vraiment pouvoir faire partie de ça. Puis à chaque récréation ils venaient me revoir puis ils étaient là « T'as-tu gardé mon papier? Est-ce que je peux le reprendre pour continuer? » « T'as-tu gardé mon papier? Est-ce que je peux le reprendre pour continuer? »